Et lorsque vous pensez comme ça, vous pensez à la solution, je peux vous assurer une chose, c'est que l'argent sera une conséquence positive. Cette vidéo s'adresse à vous si vous demandez comment trouver des clients pour votre entreprise de coaching, de consulting, de conseil, de service, de formation et de transformation et que vous ne voulez pas vous perdre avec des tactiques archaïques. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 stratégies concrètes à pouvoir appliquer dès la fin de cette vidéo pour pouvoir trouver des clients pour votre entreprise de conseil et de consulting. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là pour ne manquer aucun de mes prochains partages. Je vous invite à faire deux choses. Un, cliquez sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner, et ensuite, cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Alors, où pouvez-vous trouver ces clients pour votre entreprise ? Le premier endroit, c'est dans votre propre réseau. Et dans votre propre réseau, il y a deux volets. Le réseau personnel et le réseau professionnel. Dans le réseau personnel, bien souvent quand je rencontre des entrepreneurs, ils me disent Zico, moi dans mon réseau personnel, les gens ne sont pas intéressés à ce que je fais. Ou alors, je n'ai pas envie de les déranger, je n'ai pas envie de les solliciter. Ou alors, si ça les intéressait, ils m'auraient déjà sollicité parce qu'ils savent déjà ce que je fais depuis un moment. Je peux vous dire que si vous pensez comme ça, c'est ok. Mais cela veut dire que vous n'êtes pas encore au clair sur le fait que votre produit ou service apporte une véritable solution pour les autres. Donc, une véritable transformation. Parce que si vous savez que votre produit ou service soulage une douleur, une peine ou transforme la vie d'une personne, un persona clair, vous savez que cette personne, qu'elle soit dans votre entourage ou qu'elle ne soit pas dans votre entourage, ça reste ici une solution à apporter parce que la personne en a véritablement besoin. Imaginez si dans votre entourage proche, il y a une personne qui souffre d'une douleur au dos qui est vraiment très importante. Et vous avez développé par votre expertise une solution, une méthodologie qui permet de soulager cette douleur en une séance par exemple. Et vous ne lui parlez pas à cette personne de cette solution simplement sous prétexte que vous n'avez pas envie de la déranger, vous n'avez pas envie de la perturber. Cela veut dire sans doute que vous n'êtes pas au clair sur la valeur, la transformation que vous apportez. A partir du moment où vous êtes clair sur cela et que vous communiquez ici cette solution aux gens, ils seront très heureux. Donc, vous ne devez plus faire la différence entre environnement personnel ou environnement professionnel ou éloigné au départ à partir du moment où vous êtes clair avec votre persona. Donc, quand vous pensez à votre persona, vous savez ce qu'il a, ce qu'il rencontre comme difficulté, douleur, peine. Ensuite, vous allez dans votre propre environnement personnel en vous disant maintenant dans mon entourage personnel, quelles sont les personnes qui rencontrent cette première difficulté. Lorsque vous êtes ici dans cet environnement personnel, ce réseau personnel est fait, il y a le deuxième volet, c'est le réseau professionnel cette fois-ci. Nous sommes toutes et tous dans un réseau professionnel. Il y a le réseau actuel et il y a peut-être le précédent parce que peut-être que vous avez plusieurs vies, plusieurs parcours différents. Et votre objectif, c'est de se dire « Et une fois de plus, dans mon réseau professionnel actuel, dans mon réseau professionnel précédent, quelles sont les personnes qui rencontrent cette situation que ma solution ici peut permettre ici de soulager, d'aider, d'apporter ? » Lorsque vous êtes au clair avec ça, vous pouvez comme ça, dès le démarrage de votre activité, créer une vraie liste de personnes potentiellement intéressées à ce que vous pouvez faire et pas en pensant aux ventes. Ne pensez pas aux ventes. Et lorsque vous pensez comme ça, vous pensez à la solution, je peux vous assurer une chose, c'est que l'argent sera une conséquence positive. Le deuxième endroit, c'est ce qu'on appelle le contact direct. Et dans le contact direct, vous avez donc la possibilité de rentrer en relation directement avec vos futurs clients. Et pour ça, il faut donc les rencontrer. Quels sont les meilleurs endroits où vous pourriez les rencontrer ? Il y a par exemple les événements. Lorsque vous participez vous-même aux événements ou lorsque vous organisez des événements. En participant aux événements, c'est un endroit génialissime parce que vous rencontrez d'autres personnes qui rencontrent peut-être des difficultés dans leur propre vie, dans leur propre business. Et simplement en discutant avec eux, avec une présentation simple, un discours magnétique gagnant, pourriez comme ça leur donner envie de creuser, d'aller plus loin. Il faut le faire bien évidemment de façon stratégique. J'en parle sur plusieurs vidéos sur ma chaîne. Vous pouvez les découvrir quelque part sur la playlist des vidéos qui vous parlent ici des stratégies pour rentrer en relation avec d'autres clients. Et ce contact direct gagnant est très puissant parce que c'est aussi le contact de la vie de tous les jours. Lorsque vous êtes en communication avec une personne qui rencontre la souffrance que vous aidez à soulager par vos solutions ou la difficulté que votre produit ou service aide à solutionner, ça peut être par exemple dans une discussion, dans un restaurant où on est entre amis, l'ami d'un ami ou à un événement professionnel ou à une rencontre totalement imprévue à la sortie de l'école. Mais votre objectif n'est certainement pas d'être ici trop intrusif. Votre objectif n'est certainement pas de demander aux autres de vous rendre service. Votre objectif, c'est de rendre service aux autres. Et si c'est un objectif qui est vraiment, qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, vous parviendrez à le faire dans n'importe quelle situation. Il faut bien évidemment le faire de façon stratégique et pas de façon aléatoire. C'est-à-dire que dans différents cas de figure, vous savez, lorsque vous discutez, on vous dit souvent « Que faites-vous dans la vie ? Comment ça va ? Que faites-vous dans la vie ? » Eh bien, vous répondez. Ou quand vous posez la question à vous-même aux gens, vous dites « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? » La personne vous présente, elle vous donne sa réponse. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fera spontanément ? Elle vous dira « Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? » À partir du moment où vous avez pris le temps de préparer un discours magnétique gagnant, c'est-à-dire une phrase simple qui présente ce que vous faites et qui donne envie irrésistiblement à un client potentiel qui rencontre tous les symptômes que votre solution aidera à soulager, vous verrez que vous pourrez trouver des clients rien que dans ce contact direct gagnant. Et c'est une force pour vous parce que lorsque vous connaissez cette approche, vous êtes prêts tous les jours à augmenter votre portefeuille de clients. Troisième endroit où vous pouvez trouver vos clients pour votre entreprise, ce sont les recommandations aléatoires. Et les recommandations aléatoires, on appelle ça aussi le bouche-à-oreille. En réalité, ce sont des recommandations qu'on fait pour votre entreprise, pour votre business, mais qui ne sont pas calculées, qui ne sont pas stratégiques, qui se font façon aléatoire. C'est-à-dire que les gens en parlent lorsqu'ils en ressentent l'envie et le besoin. Ce n'est pas ma stratégie favorite, surtout dans un premier temps, lorsqu'on démarre, c'est une stratégie qui est plutôt pour moi une stratégie boomerang, un effet ici ricochet qui est créé par une multitude de choses que vous avez créées, d'un pas que vous avez créé et qui en moment reviennent comme un boomerang. Maintenant, vous pouvez très bien vous appuyer sur cette stratégie en vous disant ceci, comment faire en sorte que chacun de mes clients, chacun de mes contacts soient extraordinaires, que je puisse offrir à chaque personne qui rencontre mon produit ou service, mon entreprise, une expérience extraordinaire. Cela vous permettra comme cela d'augmenter ici le potentiel de succès pour cette recommandation aléatoire. Ensuite, la quatrième stratégie, le quatrième endroit, c'est la recommandation, cette fois-ci stratégique. Et oui, là, on n'est plus dans la recommandation aléatoire où les choses se font un peu comme elles le viennent. Là, non, on va délibérément créer des stratégies pour obtenir des recommandations. Un exemple, vous allez rencontrer chacun de vos clients et à la suite, chaque rencontre, chaque discussion, vous faites par exemple un échange pour savoir s'il a été satisfait de cet entretien, si cela lui a plu et s'il pense que d'autres personnes pourraient profiter des informations aussi nécessaires qu'il vient de recevoir. Et si la réponse est oui, vous pourriez systématiquement lui demander ici une liste de recommandations de 10, 15 personnes stratégiquement indiquées et notées. Certains vous en donneront une, deux, certains vous en donneront zéro et puis certains vous recommanderont 20, 30, 100 personnes. Ce sont des choses que j'ai pratiquées avec brio dans le démarrage de mes activités lorsqu'à 21 ans, je me suis lancé dans le business, dans l'entrepreneuriat. Cela, c'est donc pour la recommandation stratégique. Vous pourriez aussi rencontrer des entreprises qui sont des entreprises qui ont ici des clients qui vous intéressent. Imaginez une salle de sport qui a beaucoup de personnes d'un certain profil qui pourraient être vos clients. Vous pourriez rencontrer le dirigeant de cette entreprise de salle de sport et de lui dire voici ce que je peux faire et je pourrais faire pour vos clients. Ils recherchent cela et voici la solution. Cela peut vous apporter vous comme avantage de la facilité, de la simplicité et aussi un service plus en recommandant à vos clients quelque chose qu'ils cherchent déjà délibérément sans trouver et en même temps créer une vraie valeur pour eux et de plus si on peut faire un business ensemble, pourquoi pas. Donc là, vous avez une recommandation stratégique où chaque semaine, vous aurez par exemple systématiquement des recommandations pour pouvoir trouver des clients. Cinquième stratégie où vous pouvez trouver vos clients, c'est le trafic organique, le trafic naturel. Qu'est-ce que j'entends par le trafic naturel ? En réalité, ce sont en fait toutes les plateformes auxquelles ici, vous pouvez ici participer, dans lesquelles vous pouvez par exemple publier du contenu pour ici, attirer des clients. Il y a des stratégies dans celles-là qui peuvent bien fonctionner. Maintenant, elles prennent du temps surtout si vous utilisez par exemple les stratégies comme le blogging. En réalité, ici, on parle vraiment du marketing de contenu. Vous posez des pièces de contenu qui vont faire en sorte que les personnes viendront vers vous. Vous avez le trafic organique comme par exemple en publiant des articles de blog. Ce n'est pas quelque chose que je recommande forcément surtout si ce n'est pas quelque chose que vous appréciez parce que ça prend du temps avant que ça prenne. Maintenant, si vous avez le temps et que tous les autres volets, vous êtes à plein régime, vous tournez à plein régime, les clients sont remplis, vous pourriez ici bien évidemment le faire. Les stratégies comme celle-ci, YouTube par exemple, publier des contenus et des partages sur YouTube. Une fois de plus, là aussi, c'est un travail de longue durée parce que ce n'est pas du jour au lendemain que vous aurez ici publié sur Instagram, publié sur Facebook, publié sur les différents réseaux sociaux pour attirer des clients. Et puis, il y a d'autres parties dans cette stratégie organique qui fonctionnent plus rapidement et c'est celle que moi, je recommande aux clients qui veulent utiliser des stratégies organiques. C'est par exemple, approcher des plateformes comme LinkedIn dans lesquelles vous pourriez échanger ici avec des personnes directement avec une approche évidemment très habile sans être intrusif. C'est pour ça que dans nos programmes de transformation, on va très dans détail sur des approches puissantes que j'appelle les contacts directs gagnants et dans le cadre ici de cette vidéo, ce serait beaucoup trop long à développer en détail. En tout cas, les stratégies organiques peuvent vous aider sur le long terme et certaines à court terme à développer aussi du business et à trouver vos meilleurs clients. Le sixième endroit où vous pouvez trouver vos clients, c'est dans les partenariats stratégiques, les alliances stratégiques. J'adore et j'affectionne particulièrement cette approche parce qu'elle m'a permis lorsque je démarrais mes activités via le web de rentrer en relation ici avec le poids lourd numéro un, le premier, le précurseur de l'industrie francophone de la formation en ligne telle qu'on l'a fait aujourd'hui. Et donc, c'est une approche qui est très puissante parce qu'elle vous permet si vous n'avez pas envie ou vous n'avez pas le budget à investir, de créer des vraies alliances avec d'autres acteurs de votre marché qui disposent déjà de ressources dont vous avez besoin. Exemple, il y a une personne qui a un fichier de client de 100 000 personnes par exemple et 100 000 personnes qui sont des clients qui sont vraiment qui seraient intéressés potentiellement à vos produits ou services. Au lieu d'aller chercher les 100 000 clients vous-même individuellement, donc faire 100 fois la démarche de recherche, de prospection, de recherche, de convaincre 100 000 personnes différentes, là vous n'avez qu'à convaincre qu'une seule personne, une seule personne qui elle-même dispose de 100 000 contacts. Vous voyez la différence ? Au lieu de faire 100 000 approches, vous n'en faites qu'une seule. Et si elle est réussie, elle vous ouvre des portes parce que vous pouvez comme ça trouver beaucoup de clients. Il y a bien évidemment des grandes astuces, des approches qui sont particuliers et arrégées, évidemment publiées sur cette chaîne d'autres conseils dans lesquels je partage des approches irrésistibles et vous pouvez donc ici aller les découvrir. En tout cas, ce sixième point, cette sixième façon de trouver des clients vous aidera si vous savez comment la faire avec une vraie approche relationnelle du business. Elle peut vous ouvrir de grandes portes et vous pouvez donc maintenant l'appliquer dès aujourd'hui. Et puis, septième endroit, celui-là je l'affectionne tout particulièrement, c'est le trafic artificiel. On a parlé de trafic naturel tout à l'heure et maintenant on parle du trafic artificiel et le trafic artificiel c'est la publicité lorsque vous décidez comme ça d'investir pour pouvoir obtenir un retour sur investissement beaucoup plus important. Il y a des plateformes comme Facebook, comme Google et même d'autres, plusieurs pour ne pas toutes les citer, les principales ici qui vous permettent en investissant un montant d'obtenir un montant plus important en retour. C'est un peu comme si vous introduisiez un euro et au retour vous en avez deux, trois, quatre, cinq, dix euros. Maintenant, il faut savoir faire les choses de la bonne façon. Lorsque vous êtes à ce niveau ici, vous pouvez trouver des clients chaque jour de l'année sans avoir besoin de réfléchir, à vous dire est-ce que ça va plaire, est-ce que l'approche va plaire ? Vous savez, vous avez comme ça ici votre business sous contrôle. Maintenant, pour pouvoir utiliser cette approche, il faut tester et pour tester, vaut mieux utiliser une des approches précédentes que je vous ai présentées. parce que là, on va jouer avec de l'argent et quand on joue avec de l'argent, on peut gagner, on peut perdre. Évidemment, quand vous savez comment faire les choses, vous allez gagner et pour pouvoir gagner de temps en temps, il faut savoir perdre. Donc, la meilleure des choses que je vous propose de faire, c'est de garder en tête que la partie publicitaire, le trafic artificiel, c'est votre expansion, là où le business va accélérer. Et avant ça, prenez les autres stratégies pour les tester. Et même lorsqu'une des stratégies précédentes ne fonctionne pas comme vous l'attendez, ne perdez pas espoir en vous disant mon business ne marche pas, ne fonctionne pas, les clients ne m'aiment pas. Non, parce qu'il y a toujours le trafic artificiel qui existe après. Donc, vous savez que votre objectif, c'est de faire le meilleur, du meilleur avant pour un moment, aller dans l'expansion. Parce que rien ne vous sert d'aller dans l'expansion si ça n'a pas marché quand vous étiez déjà avec les autres types et les profils de contact. Et lorsque vous connaissez cette approche, cette stratégie, vous pouvez quand même faire la grande différence. Nous avons vu ensemble dans cette vidéo 7 stratégies pour pouvoir trouver des clients pour votre entreprise. La première stratégie, c'était votre propre réseau. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est le contact direct. Ensuite, la troisième stratégie, c'est la recommandation aléatoire. La quatrième stratégie, la recommandation stratégique. La cinquième stratégie, c'est le trafic naturel. La sixième stratégie, c'est l'alliance stratégique. Et puis, la septième stratégie, c'est ici, le trafic artificiel. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent et que vous voulez savoir comment trouver les clients, c'est une bonne chose trouver les clients. Mais maintenant, comment faire pour pouvoir les attirer de façon très prédictive avec un système simplifié sans s'arracher les cheveux ? Comment faire tourner le business sans perdre tout l'équilibre de votre propre vie personnelle, sociale, vie familiale avec une simplicité dans la façon d'exécuter, une façon efficiente de faire les choses ? Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, comment vous y prendre, je veux vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent. Comment ? J'ai créé une présentation en ligne, une conférence en ligne dans laquelle je vous révèle le modèle de business simplifié que nos clients utilisent pour attirer les visiteurs. Donc, transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme ici en appuyant rapidement sur le septième levier, la septième stratégie que je vous ai présentée ici. Et juste avant, ils peuvent la tester avec les autres stratégies que j'ai présentées ici. Tout sera expliqué dans cette présentation. Vous pouvez y participer en cliquant sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou sur mobile ou le lien est quelque part sur cette page dans la description. Vous aurez également l'occasion de télécharger deux documents puissants qui vous aideront à faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. C'est donc le parcours de l'entrepreneur prospère et la pyramide de croissance à 7 chiffres. Voilà mes passionnés de liberté. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un grand pouce comme ça vers le haut. C'est juste là et ça prend deux secondes au bas de cette vidéo. Vous pouvez également penser à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le bouton rouge est juste là, s'abonner. Et puis, laissez-moi au bas de cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelles sont les solutions où vous utilisez et quelles sont les approches que vous utilisez vous pour trouver des clients. Qu'est-ce que vous avez utilisé jusqu'à présent et quelles sont les autres idées que je n'ai pas ici citées dans cette vidéo. Ça pourra permettre à d'autres personnes d'enrichir cette liste, de l'agrandir encore. Et puis, dites-moi qu'est-ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et sans doute à échanger avec vous. Toute mon amitié, mes passionnés de liberté, tout est là. Cliquez sur cette page quelque part ici. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès. Je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Zicoquiax. Merci.